Et donc maintenant nous avons CFAO, qui est un client inter-systems depuis de longues années, puisque ça a commencé fin 2012. Et nous avons Mélanie qui va vous présenter sa data fabric à la sauce et comment le data driven intervient chez CFAO. Merci Mélanie. Merci Sylvain. Bonjour à tous, je me présente, Mélanie Fromand, je suis responsable SI corporate au sein du groupe CFAO depuis bientôt 14 ans. Voilà, je m'occupe plus particulièrement du secrétaire général et des ressources humaines, mais également et principalement, d'où la raison de ma présence aujourd'hui, je suis en charge du management de l'équipe du bus inter-applicatif au sein du groupe CFAO. Voilà, donc je vais vous présenter un peu le profil du groupe et je vais vous expliquer également comment inter-system intervient chez nous et organise les différents échanges entre nos différents SI du groupe. Donc voilà, notre profil du groupe. CFAO est réparti sur plusieurs secteurs d'activité, donc il en compte 4. Mobility, qui est la plus grosse partie de nos secteurs d'activité, c'est l'automobile. On est importateur-exportateur de véhicules en Afrique principalement et quasiment dans beaucoup de territoires dans le monde. On a une partie pharmaceutique, HealthCare, on est grossiste répartiteur également en Afrique. On a une partie consumer, on est producteur de plusieurs biens de consommation en Afrique. Nous avons également des magasins Carrefour en Afrique et une partie infrastructure, plus orientée, société de service, technologie solaire, etc. Toujours en Afrique. On a 46 des 54 marchés du continent africain. On est présent dans 39 pays, 7 territoires d'outre-mer et ça fait 170 ans l'année prochaine que nous serons présents en Afrique. On a, voilà, vous voyez les chiffres d'affaires. Au jour d'aujourd'hui, on a près de 22 500 collaborateurs, on a encore un peu grossi. On a un peu plus de filiales que le chiffre qui est là, on est à 165 filiales à ce jour. Notre cesse sociale est en France, à Sèvres. Et on est une filiale du groupe Toyota Tsucho Corporation, puisque notre marque principale de l'automobile, c'est Toyota. Donc, je vais vous présenter maintenant quels étaient les enjeux et le challenge côté CFAO d'interopérabilité sur les différents ESI de la maison. Donc, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup d'activités très diverses chez CFAO. Mais au-delà des activités, on a aussi des acteurs très différents et très divers chez CFAO. On a des centrales d'achat qui nous sont propres à CFAO. On en a cinq dans le monde. On a des fournisseurs externes, bien entendu. Au-delà de Toyota, on a plein d'autres fournisseurs. Des plateformes de stockage et logistique. Et on a nos filiales, qui sont réparties principalement en Afrique et qui distribuent les produits aux clients finaux. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire interagir tous nos ESI, et il y en a beaucoup, chez CFAO, pour qu'ils puissent échanger simplement et efficacement les différentes informations requises pour le bien des métiers et du business. Donc, un choix a été porté sur InterSystem depuis 2012 pour assurer, justement, le pilotage, la traçabilité, la supervision des données échangées sur les différents ESI des différents partenaires du groupe CFAO. Ça a permis également d'apporter des KPIs, des indicateurs, suite à la réalisation de tous ces échanges. Et les gains qu'a apporté InterSystem au sein de nos échanges ESI, c'est une grande fluidification et une très bonne traçabilité des échanges entre les différents systèmes. Ce qui permet aux métiers d'être au courant de tout ce qui se passe entre leurs différents ESI et de pouvoir surveiller en temps réel l'exploitation de leurs échanges. On a une équipe en interne chez CFAO qui, aujourd'hui, compte 5 personnes, donc 5 développeurs sur InterSystem et moi en gestion. Au jour d'aujourd'hui, on a 650 flux de prods opérationnels 7 jours sur 7 sur InterSystem qui permettent d'échanger tous les flux de données entre nos différents ESI. Donc, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner sur un projet donné, le nombre de flux entre les différents ESI du groupe, je vous présente. Voilà, un projet qui est en cours à ce jour, qui concerne nos bureaux d'achat. On va remplacer l'outil de gestion, le ERP, de nos bureaux d'achat. Et donc, on a établi la cartographie des échanges avec les différents autres systèmes qui sont dans le groupe et qu'il va falloir donc refaire pour le changement de ERP. Donc, en haut, vous avez les systèmes, on va dire, frontaux pour les filiales, c'est-à-dire le dealer management system, par exemple, qui permet de vendre les véhicules, de les importer dans les différentes filiales d'Afrique et ensuite de les vendre aux clients, de gérer le stock, bien entendu. Ensuite, il y a d'autres petites applications. Désolé, ce n'est pas très qualitatif en visuel. D'autres applicatifs frontaux qui permettent aux filiales d'adresser leurs besoins au niveau d'administration des ventes. À gauche, on échange, bien sûr, avec tous nos fournisseurs externes. On récupère les référentiels, par exemple, de produits. Merci, Sylvain. Les référentiels de produits que l'on va injecter dans nos systèmes pour récupérer les référentiels, afin d'avoir des référentiels unifiés entre les différents acteurs. Ces référentiels vont eux-mêmes être échangés entre les différents outils, que ce soit en filiale ou le système du bureau d'achat. Et ensuite, on aura un outil de transport management system, qui permettra de réaliser toutes les opérations logistiques pour l'export des marchandises vers les filiales. Ensuite, il y aura un BI Data Lake à terme, comme l'a dit précédemment le monsieur de Data Value, qui est en cours de conception. Et en bas, vous allez avoir toute la partie d'échange financier avec les différents systèmes financiers de la maison, que ce soit le système de console, les systèmes de ressources humaines également, les réconciliations, les notes de frais, le Forex. Puisque comme on est présent dans beaucoup de pays et qu'on a des bureaux d'achat un peu partout dans le monde, forcément, les couvertures de change sont une vraie réalité et un vrai enjeu pour CFAO. Et enfin, les derniers, ce sont donc les banques. Donc toutes les petites flèches qui sont matérialisées entre toutes ces différentes briques informatiques, c'est donc des flux qui sont réalisés grâce à InterSystem. Et pour permettre d'échanger les différentes datas entre les différents SI. Un exemple, une filiale va faire une commande d'achat sur un de nos bureaux d'achat. InterSystem va aller chercher la commande dans le système de la filiale pour l'envoyer vers celui du bureau d'achat. Et ensuite, InterSystem va prendre la commande pour le fournisseur externe et la faire transiter vers le fournisseur externe. Donc voilà ce que InterSystem nous permet de faire aujourd'hui chez CFAO. Là, c'était juste un projet côté automobile, bien entendu, InterSystem et cross-division. C'est-à-dire qu'on travaille pour toute cette perte d'activité du groupe, que ce soit le corporate, la pharmacie, infrastructure et consumer goods. Quels ont été les avantages et les bénéfices de la mise en œuvre de tous ces flux via InterSystem ? Donc, c'était de rendre possible et simple les liens entre les différentes SI de la maison, ainsi que ceux des partenaires externes. D'automatiser des processus métiers complètement afin de retirer des tâches très chronophages aux collaborateurs qui faisaient des choses manuellement et qui étaient très chronophages. On sécurise aussi beaucoup les échanges et on peut donner de la visibilité à nos métiers sur les flux d'exploitation qui les concernent. Donc, les bénéfices pour métiers, c'est la visibilité de bout en bout de tous leurs flux métiers, de pouvoir anticiper les aléas et d'améliorer la réactivité des équipes dès lors qu'il y a un problème entre les différents échanges et de pouvoir partager les informations de façon simple et fluide. Voilà. Merci beaucoup.